Elle ne mâche pas ses mots Geneviève de Fontenay est connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Au fil des années, elle a enchaîné les propos polémiques et n'hésite pas à donner un avis très franc, que ça plaise ou non et peu importe les conséquences. Invité de l'émission L'Instant de Luxe ce lundi 13 septembre, elle a souhaité mentionner le mariage de Jean-Pierre Pernault et Nathalie Marquet. Selon ses propos, celui-ci n'est pas sincère. Jean-Pierre Pernault, j'ai l'impression qu'il a surtout acheté l'écharpe Miss France, lance-t-elle d'abord avant d'ajouter, Nathalie Marquet n'a pas de cerveau valable. Si est-il trop grave, jamais une Miss ne m'a parlé comme ça, elle n'a rien dans la tête. Ce n'est pas le style de Jean-Pierre sa si est-il sûr. Face à de tels propos, Jordan de Luxe s'étonne que l'ancien présentateur de TF1 ait épousé Nathalie Marquet uniquement pour son écharpe. Ce à quoi son invité rétorque, si est-il étonnant, mais ça arrive. La preuve que si est-il sur tout l'échange qui attire, a-t-elle conclu Des propos qui ne sont pas passés et inaperçus Un avis direct. Sur le plateau de Jordan de Luxe, Geneviève de Fontenay n'a pas hésité à évoquer Nathalie Marquet. Selon elle, la Miss France 1987 n'aurait pas dû être élue. Son élection a été quand même bien discutée parce que le public avait voté pour une réunionnaise, affirme-t-elle avant d'ajouter, mais celui qui triait les votes à l'époque à Europe 1 ne se ne sortait pas, alors ça a fini par être elle, mais cela devait être Miss Réunion. Par la suite, l'ancienne présidente du comité Miss France indique, nous ne comprenions pas. On attendait le résultat. Je ne sais pas comment est venu le trucage, mais comme c'était la première émission télévisée des Miss, ils n'ont pas voulu faire d'histoire. Selon elle, Nathalie Marquet a eu beaucoup de chance quand même. Si est-il comme ça que si est-il arrivé ? Si est-il la vérité, a-t-elle déclaré ? Un malentendu qui aurait donc permis à Nathalie Marquet de s'unir avec Jean-Pierre Pernault. Ça prouve que l'écharpe Miss France représente quelque chose, a-t-elle conclu, bien décidée à faire entendre son avis. Geneviève de Fontenay et Nathalie Marquet, qu'est-il arrivé entre les deux femmes ? Sur le plateau de Touche Pas à mon poste en décembre 2020, Nathalie Marquet avait tenu des propos qui n'étaient pas passés et inaperçus. En effet, elle avait dévoilé que Geneviève de Fontenay lui a fait un coup bas il y a quelques années. J'ai envie de le dire à l'antenne, elle a vendu le faire-part de mon mariage. Je ne l'avais pas invité, parce qu'on était en discorde, et elle m'avait supplié de l'inviter. Je lui avais dit non. J'avais invité son amie, et j'ai su par son amie qu'elle avait piqué le faire-part de mon mariage chez sa copine, avait-elle expliqué avant de lancer, Geneviève arrêtait de nous casser les couilles. Geneviève, Général Bol. De son côté, la principale concernée a souhaité en parler ce lundi 13 septembre, je n'ai jamais compris ce qui lui était passé dans la tête à elle. Quand elle a parlé de couilles et tout ça, de trucs vulgaires incroyables. Elle a été Miss France en 1987, a-t-elle conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada